Bonjour. Vous m'entendez bien ? Eh bien, je vais vous parler de chaton. Je vous parle de chaton parce que je m'appelle Engie et je suis salariée au sein de l'association PharmaSoft, mais cette association, elle m'a autorisée à passer un tiers de mon temps de travail à coordonner chaton. Je vais vous dire ce que c'est chaton, mais en fait, je me disais que peut-être la majorité d'entre vous savaient déjà ce qu'était chaton. Je me suis dit que je vais commencer par vous faire un petit sondage pour savoir, est-ce que parmi les personnes qui sont dans la salle, il y en a certaines qui ne savent pas du tout ce qu'est chaton ? Oui. Du coup, c'était pour m'assurer. S'il y en a qui ne savent pas du tout, je vais repartir du début. Si vraiment tout le monde savait déjà, je voudrais éviter de vous rappeler les bases. On serait directement passé au level one, mais il n'y a pas de souci. L'objectif, il est que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Parce que bien sûr, vous imaginez bien, chatons, ce n'est pas des petits chats, même s'ils sont un peu mignons quand même, les chatons dont on parle. Mais voilà, ils n'ont pas des formes très, très félines pour tous. D'ailleurs, avant même que je me lance, je veux bien que les personnes qui sont dans la salle et qui sont membres d'une structure qui fait partie de chatons, du coup, se lèvent, ça va me permettre de les identifier et puis on va les... Voilà. Ouais. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Manu, reste debout. Huit. Très, très bien. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que chaton ? Ça veut dire collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts neutres et solidaires. Quand j'ai été recrutée chez Framasoft en 2019, j'ai passé une heure à répéter avant mon entretien d'embauche ce terme pour être sûre de pouvoir le caler et que derrière, mon recrut, je me disais que c'était hyper important d'être capable de donner tous ces termes. Ça m'a vachement servi après. Voilà. Aujourd'hui, c'est parfait. Je peux le dire comme ça, n'importe quand, sans y réfléchir. Mais ce n'était pas du tout simple. Et surtout, ça m'interrogeait beaucoup sur ce que voulaient dire toutes ces lettres. Voilà. Parce que bon, collectif, OK. Hébergeurs, déjà, je n'étais pas hyper au clair. Voilà. Parce que pour moi, les hébergeurs, c'était les gens qui avaient des data centers à l'époque. Et du coup, chez les chatons, il y avait plein de gens qui n'avaient pas du tout de data centers. Ils n'avaient même pas les machines. Voilà. Donc, du coup, je me disais, tiens, c'est bizarre, c'est des hébergeurs, mais en fait, ah oui, c'est des hébergeurs de services. Ce n'est pas des hébergeurs de matériel. Il y en a certains qui font les deux. Ils hébergent le matériel sur lequel ils mettent des services, mais il y en a d'autres qui font juste l'hébergement de services. Et donc, globalement, moi, j'avais plutôt entendu parler de fournisseurs de services avant. Du coup, j'étais un peu perdue avec ce terme d'hébergeur. Je vous explique parce que comme ça, on va parler d'hébergeurs de services, donc de fournisseurs de services, dont certains hébergent eux-mêmes les services qu'ils proposent. Les services qui sont proposés sont alternatifs. C'est-à-dire que les hébergeurs, ils sont peut-être alternatifs. Il y en a peut-être certains qui sont très alternatifs en tant que personnes, mais globalement, c'est plutôt des services qu'on parle, qui sont alternatifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, alternatif ? Voilà, c'est qu'ils proposent une possibilité autre que le général, que ce que tout le monde connaît. C'est hyper compliqué de définir ce terme. Ensuite, ils sont transparents. Alors là, moi, j'ai aucune idée de ce que ça peut bien vouloir dire. On m'a fait comprendre, là, j'ai beau chercher, que la transparence au sein de ce collectif, elle venait de toute façon de l'ADN logiciel libre, qui était qu'effectivement, on communiquait sur ce qu'on faisait, on utilisait des outils dont on pouvait étudier le code, et que tout ça donnait cette notion de transparence. Ensuite, ils étaient ouverts. Alors déjà, OK, ouvert, c'est aussi un truc du libre. Vous savez, les open trucs, là. Je me suis dit, ah tiens, ouvert, ça veut dire que du coup, les services, ils sont gratuits, ouverts, accessibles pour tout le monde. Qu'est-ce que ça signifie ? Et du coup, il y a plein de cas différents. Alors, le ouvert veut dire plein de choses différentes dans ce cadre-là. Neutres, je me suis dit, ah mince, c'est des gens qui ne sont pas politiques. Ils sont neutres. Voilà, c'est trop bizarre. Ah ben non, ils sont neutres, du coup, sur un autre plan, qui n'est pas du tout la politique, parce qu'ils ne le sont pas du tout neutres politiquement. Ils sont neutres au sens où ils ne jugent pas les activités qui vont être faites de leurs services par leurs utilisateurs. Ils ne regardent pas, ils n'exploitent pas. Ils ne passent pas de publicité. Voilà, ils n'ont pas de parti pris sur les usages. Et enfin, ils sont solidaires. Bon, ça, c'est un mot du monde d'où je venais qui était très, très clair pour moi. Et la solidarité au sein de ce collectif, elle est à la fois vis-à-vis des bénéficiaires des services proposés par chacun des membres de ce collectif, mais aussi entre les membres du collectif qui vont s'entraider au sein des différentes activités qu'ils proposent. Ce collectif, donc, il va rassembler des petites structures, même si on a un truc qui s'appelle Evolix, qui n'est quand même pas très, très petit. Evolix, c'est quand même une grosse entreprise qui propose des services libres et pas que, d'ailleurs, de l'hébergement aussi. Donc, il n'est pas si petit que ça, mais la majorité, en tout cas, des structures aujourd'hui qui composent le collectif sont des petites structures qui proposent donc des services en ligne, libres, éthiques et décentralisés. Et là, je me suis dit, ah mince, éthique, c'est quoi le critère pour l'éthique dans ce cadre-là ? Je ne vais pas vous expliquer tous les mots que je vais utiliser, je vous rassure. Je vais m'arrêter à la fin de cette slide-là, mais quand même, c'est bien de se rappeler de se donner, du coup, le contexte général. Éthique au sens où, et celui derrière lequel il y a libre, vraiment, au sens où, justement, l'utilisateur des services n'est pas manipulé et peut faire son choix en âme et conscience de ce qu'il utilise et des façons dont il l'utilise. Et décentralisé, si vous n'êtes vraiment pas geek du tout, bon, voilà, vu que c'est des services en ligne, j'allais dire, ils sont de fait un peu décentralisés puisqu'on passe par Internet, mais il y a aussi cette logique, du coup, d'avoir une multitude d'acteurs qui permet qu'il n'y ait pas un seul acteur qui va concentrer l'ensemble des usages, mais bien une répartition des pratiques de services alternatifs entre une multitude d'acteurs. L'objectif derrière Chaton, c'est de regrouper des structures qui proposent des services alternatifs en ligne qui vont être respectueuses donc des données des utilisateurs, de leur vie privée et qui vont donc s'opposer, d'une certaine façon, aux services qui sont proposés par les géants du web. Très souvent, on a associé le collectif Chaton à cette image, on a fait une analogie, en fait, qui était que, voilà, les structures membres du collectif Chaton étaient finalement les amaps du service en ligne au sens où les géants du web représenteraient l'industrie agroalimentaire, bouh, l'industrie agroalimentaire, bouh, les gars-femmes, et où les structures membres de Chaton seraient l'équivalent des petits paysans qui vont proposer des alternatives bio, locales, en circuit court, etc. Cette analogie, elle marche très, très bien avec des personnes qui, du coup, ne connaissent rien dans l'informatique. Ça permet vraiment de leur rendre compte qu'il y a deux modèles et qu'en fait, on ne peut pas comparer ces modèles. Ça ne sert à rien de se dire, ah, bah oui, mais chez Google, ça, c'est mieux. Bah oui, mais forcément, quand tu es des milliers d'employés, tu ne fais pas la même chose que quand tu es deux bénévoles. Ça, évidemment, tu ne vas pas fournir la même garantie de service, etc. Donc, voilà, comparons ce qui est comparable et du coup, l'analogie avec les AMAP, elle fonctionne plutôt bien. Et donc, les services qui sont proposés par les membres du collectif chaton vont être sans OGM, sans pesticides. Vous remplacez par ce que vous voulez. Mais sans marketing agressif, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans des logiques commerciales abusives et sans une course au pouvoir d'achat, donc avec un respect, en fait, des utilisateurs du logiciel, des logiciels. Je passe. Je trouve que c'est hyper redondant avec tout ce que je vous ai raconté. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans ce collectif ? Il est composé de 97 structures membres depuis le 18 novembre. Vous allez me dire, c'est bizarre, c'est il y a deux jours. Bah oui, parce que du coup, il y a deux jours, il y a quelqu'un qui nous a annoncé qu'il y a une structure fermée et qu'elle quittait le collectif, donc c'est le dernier nombre mis à jour. Donc voilà, le collectif aujourd'hui se compose de 97 structures. Ces structures, elles sont de plein de formes différentes. Donc le collectif n'est pas là pour regrouper un type de structure. Il accueille tout type de structure et au sein de ces 97 structures, on va avoir une majorité d'associations, mais aussi des collectifs informels qui ne vont pas avoir de formes juridiques, des coopératives, des micro-entreprises, des entreprises et des particuliers qui vont proposer vraiment, une personne toute seule va proposer un service d'hébergement et de fourniture de services en ligne. Les services qui sont fournis par ces différentes structures sont hyper variés. J'ai fait une liste qui n'est pas du tout exhaustive mais qui permet quand même de se rendre compte de la diversité des services qui sont proposés par l'ensemble des membres. bien sûr, tout ce qui va relever des outils de communication que vous connaissez tous, le mail, les listes de diffusion, les forums, les messageries, les réseaux sociaux, la visioconférence ou l'audioconférence. Tout ce qui relève d'outils un peu larges qu'on est habitués à utiliser au quotidien sur le web, les moteurs de recherche, sur le web ou via nos appareils mobiles, d'ailleurs, la cartographie, la forge logicielle, ce n'est pas tout le monde, très clairement, même s'il y a des gens qui oeuvrent pour que ça arrive, des raccourcisseurs du RL, des outils de sondage, etc. Je ne vais pas vous faire une liste à l'après-verre, mais ça permet de se rendre compte de tout ça. Et puis, on a toute une grande catégorie de services qui sont fournis par les structures membres du collectif chaton qui relèvent d'outils de collaboration, d'outils de travail qui permettent de travailler à plusieurs en ligne et qui sont plutôt pensés pas pour des individus seuls, mais pour des organisations. C'est vraiment sur ce travail de collaboration. Et enfin, tout un certain nombre d'outils de cloud, de stockage, de partage et de diffusion de contenus, que ces contenus soient des documents bureautiques ou des images, du son, de la vidéo, etc. Ou même des sites web. Alors, pour qui ces services sont proposés ? A priori, tout le monde. C'est-à-dire que si on reprend les 97 structures, il y a tous les types de publics qui peuvent utiliser les services proposés par ces structures. Cependant, chaque structure membre du collectif peut définir à qui elle s'adresse. Et donc, on va avoir au sein du collectif des structures qui auront fait le choix de ne s'adresser qu'à une cible en disant nous, on ne propose que des services à destination par exemple des associations. C'est le cas du PIC. Salut ! Le PIC fournit des services principalement aux associations. Et on va avoir d'autres membres du collectif chaton qui vont s'adresser à tous les internautes et ne vont pas faire de distinction. Ces internautes, ils peuvent être vraiment dans une démarche de dégooglisation. Donc, on est plutôt dans une démarche volontaire de changer ces pratiques numériques. mais on va avoir d'autres personnes qui vont plutôt être en train de chercher un circuit court. Donc, ce n'est pas tant l'enjeu de la protection de ces données, c'est plutôt l'enjeu de trouver des humains qui peuvent leur proposer du service, donc de passer par un intermédiaire humain à ce niveau-là. Et on verra que dans le panorama des chatons, on va avoir des chatons qui s'adressent uniquement à un territoire restreint. Si vous n'habitez pas et si vous n'êtes pas localisé sur ce territoire, vous ne pourrez pas du tout bénéficier des services qui sont proposés par ces chatons et d'autres chatons qui vont plutôt faire le choix d'être ouverts à n'importe qui de n'importe où. Et quand je dis n'importe qui, ce n'est pas un jugement de valeur, très clairement. Bien sûr, les associations sont très souvent une cible importante des structures composant le collectif, mais aussi les TPE, les PME, les établissements scolaires, les administrations, il n'y a pas de limite forte. Normalement, ce que vous voyez, c'est qu'en gros, les grandes entreprises a priori ne sont pas la cible des structures qui composent le collectif pour une simple et bonne raison, c'est que logiquement, une grande entreprise a les capacités d'employer des gens compétents pour administrer leur stack informatique et donc, il n'y a pas forcément besoin de passer par un prestataire externe de type chaton qui restent des petites structures. Comment fonctionne le collectif ? Il est organisé autour de deux documents, un manifeste qui va expliciter les grandes valeurs que porte le collectif. Je ne rentre pas dans le détail, si ça vous intéresse, vous pourrez aller le consulter, il est sur le site du collectif. et une charte qui est davantage un document d'engagement qui explicite l'ensemble des règles des structures qui composent le collectif et l'ensemble des obligations, en fait. On est vraiment sur un élément d'obligation. Cette charte, elle est structurée en sept parties qui d'ailleurs correspondent aux initiales de chaton et elle se structure en critères obligatoires et en critères recommandés. et donc toutes les structures membres du collectif s'engagent à respecter ces critères. Et j'allais dire, ça va plus loin que ça puisque toute structure qui veut rejoindre le collectif chaton va être audité au regard de ces critères. Et si une structure qui candidate ne respecte pas un ou plusieurs critères obligatoires, pour le coup, elle n'intègrera pas le collectif. on lui demandera du coup de faire évoluer sa façon de fonctionner, son offre, ça dépend sur quel point elle ne va pas réagir. Donc pour nous, la charte est vraiment un élément de garantie et de contrat de confiance parce qu'une structure qui est au sein du collectif chaton, pour le coup, vous donne un certain nombre de garanties à vous en tant qu'utilisateur sur lesquelles vous n'avez pas à vous poser la question. En fait, ça crée vraiment les conditions de la confiance. Cette confiance, elle est basée sur un certain nombre d'engagement. Je vous ai mis des gros blocs, mais c'est vraiment pour reprendre les termes principaux. La première, c'est un engagement de fiabilité des services proposés. C'est-à-dire que à partir du moment où vous utilisez les services proposés par une structure membre du collectif chaton, le collectif vous garantit que les services sont fiables. Alors qu'est-ce qu'on entend sans avoir fiables ? C'est qu'il n'y a aucun usage déloyal qui ait fait des données qui permettent l'utilisation du service, de l'identité des utilisateurs IS, des droits d'usage associés. Et ça, ça passe du coup par systématiquement une obligation de publication de conditions générales d'utilisation qui maintenant devient de façon obligatoire liée au RGPD, mais qui préexistait chez Chaton depuis sa création. Le fait d'avoir des conditions générales d'utilisation et qui en plus soient des conditions générales d'utilisation claires, concises et facilement accessibles. Donc pas cachées à la 28e page du site internet où personne va aller les chercher, pas écrites en langage juridique où personne ne va comprendre et ne faisant pas des milliers de pages. Parce que, en tant qu'utilisateur potentiel des services Chaton, l'idée, c'est que vous puissiez comprendre où est-ce que vous allez mettre les pieds, plutôt vos données, pas vos pieds que vous mettez. Ensuite, le deuxième engagement au sein de ce grand axe de la transparence, c'est que toutes les données qui vont être produites à l'aide des services utilisés n'appartiennent pas au Chaton, contrairement à Facebook ou à plein d'autres. Ce que vous faites à l'intérieur du service reste vos données et il n'y a pas de transfert de propriété sur ces données. Il n'y a normalement aussi pas de censure puisque ça reste vos données, vous pouvez du coup intégrer le type de données que vous souhaitez dans la limite très souvent des règles quand même légales de publication, évidemment. Le deuxième grand type d'engagement, c'est l'ouverture, c'est-à-dire qu'en utilisant des logiciels libres et des standards ouverts, les membres, les structures membres du collectif Chaton proposent une non-exclusivité. et des possibilités pour les utilisateurs et les utilisatrices de vérifier la viabilité des outils qui sont proposés derrière les services, mais aussi de pouvoir tout simplement du jour au lendemain faire migrer les services d'un hébergeur à un autre. C'est quand même une des chances incroyables du libre. Troisième grande famille, la neutralité, les structures membres du collectif Chaton s'engagent à ne pratiquer aucune censure a priori sur les contenus, aucune surveillance des actions des utilisateurs et des utilisatrices de leurs services et à ne pas répondre à des demandes administratives ou d'autorité s'il n'y a pas une requête légale présentée en bonne du forme. Il y a un engagement à protéger au maximum les utilisateurs et les utilisatrices des services. En ces temps où les militants subissent très souvent les foudres des autorités de contrôle, c'est quand même une garantie hyper importante. Bien sûr, les offres proposées par les structures doivent aussi se faire sans discrimination technique ou sans discrimination sociale. Ce qui n'est pas forcément simple parce que la technique en fonction des outils peut parfois être un peu discriminant. Ça veut dire que le chaton doit rééquilibrer l'accès à l'outil. Si l'outil n'est pas si évident d'utilisation, il doit donner au potentiel utilisateur les moyens d'utiliser cet outil et donc l'accompagner dans l'utilisation de l'outil. Dans la neutralité, il y a le respect de la vie privée avec le fait que les données personnelles qui peuvent être collectées au sein des services proposés ne sont bien sûr pas exploitées à des fins commerciales, ne sont pas transmises à des tiers ou ne sont pas utilisées dans un cadre qui n'est pas prévu par la charte. Et enfin, la solidarité. Chaque membre du collectif chaton doit diffuser, s'engage en tout cas à diffuser à destination des autres membres du collectif un maximum de connaissances pour promouvoir les usages des eaux légitielles libres et apprendre à installer des services lignes en libre. Il y a vraiment un vecteur de solidarité très fort entre personnes membres des différentes structures d'entraide technique pour faire fonctionner au mieux les services de chacune de ces structures. Et puis, bien sûr, les membres du collectif sont fortement encouragés à essaimer les solutions d'hébergement libre et à créer du lien autour des principes qui sont défendus par les lignes. Guider, c'est vraiment d'oeuvrer un Internet bien commun tel qu'on le connaît. Voilà, en gros, pour les grandes valeurs qui sont et les garanties finalement que vous propose le collectif chaton. Comment trouver un chaton ? C'est simple. Alors, quand on dit un chaton, on dit une structure membre du collectif chaton. On a décidé de simplifier, ça fait moins long. on a un site Internet qui est donc chatonce.org sur lequel vous avez tout simplement la possibilité de faire des recherches de différentes sortes. La première, c'est vous cherchez, vous avez un besoin qui est lié à j'utilise un service qui me permet de faire ça, et bien je vais chercher par service. L'autre, c'est plutôt je cherche un fournisseur de services en ligne qui soit proche et qui soit sur mon territoire parce que j'aimerais bien rencontrer les humains qui sont derrière et je n'ai pas spécialement envie de parler qu'à des machines. Donc on peut chercher aussi par localisation. Et puis bien sûr, on peut chercher sur un tas d'autres critères parce que comme on a une base de données remplie d'informations, on va pouvoir aller explorer ces critères. Aujourd'hui, le collectif chaton est présent en ligne à travers un certain nombre d'outils. Donc le site doit être principal où on peut identifier les structures membres, voir les services qu'elles proposent, etc. mais aussi de nombreux services qui servent soit en interne pour la vie du collectif parce que le principe d'un collectif n'est pas seulement d'identifier des structures et de faire qu'elles mettent en évidence un catalogue de structures proposant des services alternatifs mais bien de faire une vie de collectif autour de ces structures. Et donc on va avoir un certain nombre d'outils qui nous permettent nous de fonctionner au niveau collectif tels que le forum de discussion, le wiki, le site qui s'appelle stat.chaton.org qui permet de présenter l'activité plutôt sous forme de métrique du collectif. Par exemple, combien au total les structures du collectif chaton proposent de services. Il y a des structures qui vont proposer deux services, il y en a d'autres qui vont en proposer 20. C'est hyper variable d'une structure à l'autre. L'idée, c'est de pouvoir comptabiliser en même aspect l'activité globale du collectif. On a aussi un groupe sur la forge logicielle Framagit. Et puis, on a des services dédiés plutôt aux internautes, donc plutôt externalisés, le site web et le portail de services qui s'appelle entraide.chaton.org qui est un portail simplifié d'accès à neuf services en ligne sans inscription. Au lieu de vous poser la question de quelle structure je vais rejoindre pour utiliser un service, je vais directement utiliser le service sans me poser la question de qui fournit ce service derrière. C'est le collectif chaton à travers ces différentes structures qui le fournit. On est bien sûr présents sur les réseaux sociaux, même Twitter. Peut-être un jour on va arrêter, on ne sait jamais. Peut-être un jour ça va fermer. Croise les doigts. Donc du coup, on diffuse de l'information là-dedans parce qu'un des axes non négligeables du collectif chaton c'est de faire connaître les structures qui la composent et les différents services qui sont mis à disposition. Donc il y a vraiment une action importante liée au fait de rendre visible l'ensemble de ces services qui sont proposés. Je rentre dans le vif du sujet qui est le collectif. Petite histoire, on est bientôt arrivé sur la Lune mais comme il y avait des pyramides on n'est pas sûr qu'on va y rester. Le collectif est né en 2016 officiellement, en février 2016 officiellement mais bien sûr avant qu'il naisse officiellement il a fallu le penser. Je vais aller assez vite sur les débuts de l'histoire du collectif mais c'est quand même bien de se rappeler tout ça. En fait, le collectif est une initiative de l'association Framasoft qui avait lancé à partir d'octobre 2014 le programme des Googlisons Internet donc l'objectif de proposer un certain nombre de services en ligne alternatifs aux services proposés par les géants du web. Mais dès finalement le lancement de ce programme s'est posé la question de si ça marche vraiment et qu'il y a plein de gens qui viennent utiliser nos services est-ce qu'on a les épaules pour devenir le Google du libre et est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Très clairement c'est complètement opposé à l'esprit qu'il y a derrière l'association Framasoft et donc l'idée c'était il faut absolument que les utilisateurs potentiels qu'on va avoir sur les services des Googlisons on puisse leur dire et en fait il n'y a pas que nous il y a aussi d'autres structures qui font des choses similaires à ce qu'on fait et donc qu'on partage la charge que représente l'utilisation de ces services et qu'on rende visible le fait qu'il y a une multiplicité d'acteurs répartis sur le territoire qui propose des services similaires tout ça c'est en gros une réflexion qui va se faire au cours de l'année 2015 et qui donnera lieu au lancement officiel de ce collectif en 2016 ça commence tout doucement bien sûr avant 2016 il n'y avait pas que Framasoft qui proposait des services en ligne alternatifs il y avait déjà des structures existantes et donc le premier travail a été de contacter ces structures et de leur proposer de constituer ce collectif et donc quand le collectif est sorti en février 2016 en fait il était déjà doté d'un certain nombre de structures qui étaient d'une dizaine et sur la première année l'objectif principal ça a été d'identifier toutes celles qu'on n'avait pas encore identifiées et de faire des appels publics donc de la communication pour augmenter en fait le nombre de structures au sein de ce collectif ce qui fait qu'au bout d'octobre 2016 la première portée a été composée de 19 membres 19 structures finalement à l'origine réelle du collectif et puis ça a augmenté petit à petit parce qu'il y a eu justement des actions de communication il y a eu des conférences comme ici ou ailleurs sur l'existence de ce collectif et petit à petit des structures qui faisaient déjà ce taf ont rejoint le collectif et puis d'autres sont apparus c'est à dire que ça a aussi donné des idées à plein de gens qui se sont dit ah bah tiens moi j'ai les compétences techniques ça m'intéresse de proposer des services alternatifs en ligne avant je me sentais peut-être pas forcément à l'aise de faire ça tout seul dans mon coin mais là si derrière je sais qu'il y a d'autres structures qui vont pouvoir m'aider si j'ai un problème si je vais pouvoir être valorisé et à travers du coup ce collectif et ben je vais me lancer ce qui fait qu'au fil du temps voilà on a eu un certain nombre de portées qui nous ont amené au chiffre de 97 d'aujourd'hui pas tout à fait parce qu'il y en a qui sont partis il y en a qui sont rentrés etc bien sûr c'est un collectif il y a du mouvement j'avance un petit peu globalement le collectif prend une forme comment je pourrais dire ça le collectif évolue peut-être plus profondément à partir de 2019 à partir du moment où Framasoft fait le constat et du coup le constat date plutôt de 2018 mais fait le constat que si on veut que ce collectif ne reste pas juste une agglomération de fournisseurs de services en ligne mais qu'il y ait une pensée collective et un portage collectif et bien il fallait mettre du temps et de la compétence sur l'animation du collectif vous savez très bien un collectif s'il n'est pas animé en fait il a beaucoup beaucoup de mal à survivre et donc en fin 2018 est lancée une offre d'emploi au sein de Framasoft dont une partie du temps de travail est dédiée effectivement à l'animation de ce collectif poste que je commence à occuper donc en février 2019 et très vite mon temps de travail est estimé à un tiers sur l'animation de ce collectif ce qui fait qu'on met en place un certain nombre d'éléments qui permettent d'atteindre un niveau de gouvernance beaucoup plus élevé et donc d'implication aussi de l'ensemble des membres qui vont proposer des activités communes aux autres membres du collectif ce qui était assez peu le cas avant avant on est plutôt dans un espace de discussion mais il n'y avait pas du tout d'activité commune qui était proposée des réunions mensuelles des rencontres entre membres des nouveaux outils pour mieux identifier qui est qui qui fait quoi et comment on peut faire des choses ensemble etc bien sûr des versions de la charte parce qu'on se rend compte que tiens tel critère finalement aujourd'hui il était en recommandage on considère qu'il faut qu'il rentre en obligatoire etc ça bouge on est de plus en plus présents en novembre 2019 ici même on fait déjà un premier point sur les évolutions et en trois ans il s'est quand même passé un certain nombre de choses donc je vous fais un petit focus sur tout ça ouais ça bouge on fait des choses c'est bien bien sûr on a continué à pervenir des membres d'ailleurs on est même allé jusqu'à 104 puisque en décembre 2021 on est arrivé à 104 membres il se trouvait que du coup en janvier 2022 enfin en avril 2022 on en a huit qui sont sortis qui en fait étaient des membres tellement dormants que quand on leur a demandé juste de faire une action ils ne l'ont pas réalisé parce que voilà il n'existait quasiment plus ou en tout cas n'avait pas la disponibilité pour faire partie du collectif et puis on a mis en place un certain nombre d'outils soit internes qui restent publics soit du coup à destination des internautes et typiquement en avril 2020 on a lancé ce site qui s'appelle entraide.chaton.org qui permet l'accès simplifié à neuf services en ligne on a structuré la façon dont on faisait les audits des candidatures donc aujourd'hui on a un document de référence qui permet vraiment de vérifier point par point l'ensemble des critères on a lancé des groupes de travail pour aller dans telle ou telle direction je ne rentre pas dans le détail de ce qui est déjà en cours notre wiki c'était clairement le bazar il y en avait partout et on a fait un gros travail d'essayer de restructurer les contenus et la documentation qu'il y avait à l'intérieur de ce wiki on a développé un cloud qui nous permet de rassembler l'ensemble de nos documents vous voyez que tout ça c'est vraiment des actions de structuration finalement d'un collectif toujours informel qui n'a pas de structure juridique aujourd'hui ce n'est une volonté commune de l'ensemble de ses membres de faire collectif pour atteindre un niveau de coordination globale du collectif permettant de le rendre plus visible et de rendre plus visible l'ensemble des structures qu'il compose qu'est-ce que j'ai loupé là-dessus ah oui on a fait un truc chouette en septembre 2021 on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on se rende compte et de manière plus longue que à l'occasion d'un capitole du libre ou des JDLL et on a mis en place le premier camp chaton au mois de septembre sur trois jours avec finalement voilà un niveau de participation assez élevé puisqu'on était 50 sur place avec 19 structures membres représentées alors 19 sur 98 vous voyez du coup je vous rappellerai les niveaux d'implication en général il y a 85% dans un collectif enfin dans toute structure 85% de gens qui observent et qui n'agissent pas finalement au sein du collectif chaton on est largement en dessous de ce niveau donc on est plutôt content qu'il y ait autant de gens qui participent et puis sur 2022 on a continué à travailler et on a fait du ménage au sein du collectif avec une procédure de réengagement c'est à dire qu'on s'est dit à un moment pour être sûr que les structures qui sont référencées comme étant membres du collectif le soient vraiment et continuent à offrir les services qu'elles proposent et bien il faut qu'on s'assure que c'est le cas et donc on a regardé et on a sollicité chacune des structures pour qu'elles aillent remettre à jour un ensemble d'informations la concernant sur le site ce qui a généré donc l'exclusion en avril 2022 de 10 membres qui nous a fait retomber à 94 et puis depuis il y a eu une portée donc forcément on est remonté à 99 et puis en novembre on en a deux qui du coup ont cessé leur activité ce qui nous a refait redescendre en 97 ce qui a changé sur l'année 2022 par rapport aux autres années c'est le fait que de plus en plus les membres du collectif chaton ont fait des choses ensemble on a vraiment un fort fort développement du travail en collaboration entre structures pour rendre visible l'activité du collectif et donc on a participé à un certain nombre d'événements pour présenter ce qu'était chaton comment ça marchait où est-ce qu'on en était à quoi ça servait etc mais aussi pour s'entraider entre membres du collectif typiquement exemple la création d'un salon matrix pour des membres spécifiques du collectif ils sont sous statut micro-entrepreneurs on s'est rendu compte que les chatons micro-entrepreneurs étaient quand même très très seuls dans la pratique de leur chaton de leur structure et que finalement il fallait un espace de discussion sur des spécificités qu'ils étaient les seuls à rencontrer c'est-à-dire que quand on est une ASSO ou qu'on a un CA forcément on ne vit pas du tout la même chose sur la gestion de son organisation et donc voilà des petits outils comme ça qui vont permettre finalement de créer des sous-groupes soit sur des axes de travail importants soit sur des modalités communes et puis en août 2022 on se retrouve pour un second camp chaton dans lequel on va discuter d'énormément de choses le camp chaton c'est vraiment le temps où tous les sujets sont abordés au sein du collectif puisque c'est le principe d'un camp tout le monde peut proposer des sujets à discuter et au sein de son camp vont apparaître des thématiques de travail qui vont sûrement nous tenir pendant un certain nombre de temps avec donc le lancement à partir de septembre et en octobre 2022 de nouveaux groupes de travail auxquels un nombre important de structures vont participer je rentrerai peut-être dans le détail si je vois que j'ai le temps voilà un peu où on en est alors pour vous préciser quand même je pense que c'est vraiment important c'est la gouvernance aujourd'hui ce collectif donc il est informel et même si les grandes lignes du projet elles ont été définies au moment de la création par Framasoft et que ces orientations elles reposent toujours sur ces principes finalement les prises de décision qui relèvent du collectif se font de manière totalement collective c'est à dire que toutes les structures membres du collectif chaton sont associées à cette prise de décision ce dont des modalités qui vont a priori être amenées à évoluer aussi puisque voilà c'est jamais stable enfin c'est jamais stable c'est stable mais du coup ça peut bouger en tout cas on peut questionner la façon dont les décisions sont prises à travers un temps dédié chaque mois aux échanges sur ce qui anime la communauté autour de ce collectif voilà en gros comment on fonctionne sauf que cette gouvernance aujourd'hui elle atteint un certain nombre de limites qui sont liées à la dépendance au père fondateur en l'occurrence une mère parce que Framasoft est une association mais voilà qui font que le collectif se questionne énormément sur arriver à créer les conditions de son autonomie qui fait qu'il n'y aurait pas cette dépendance à un financement finalement d'un tiers de mon poste pour que ce collectif fonctionne donc comment faire pour que le collectif fonctionne et continue à exister s'il n'y a pas Framasoft unique financeur de ce poste ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des autres structures membres du collectif qui vont financer certains aspects voilà tous nos outils en ligne par exemple vont être hébergés par différents membres du collectif donc il y a d'autres membres qui donnent soit en moyens humains soit en moyens financiers mais se pose quand même la question effectivement de cette dépendance mais aussi d'autres questionnements qui sont le fait que le collectif n'ait pas de structure juridique ne lui permet pas d'être représenté dans un certain nombre de cas globalement si on veut organiser un événement c'est compliqué là on a organisé deux camps chatons c'est quand même pas simple d'organiser quand derrière tu ne peux pas régler une facture ça demande d'être hyper agile avec les prestataires que tu vas faire venir en leur disant en fait on ne va pas juste pouvoir vous régler tout le montant de ce que je pense par exemple la personne qui va faire à manger en fait c'est chaque participant qui va venir vous régler individuellement l'horreur enfin à gérer c'est vraiment l'horreur donc il y a tous ces enjeux là qui font que est apparue la réelle nécessité de passer à une étape suivante pour le collectif et c'est aujourd'hui en cours de discussion c'est le fait que peut-être que le collectif va sortir de l'informalité et se composer en association a priori c'est plutôt le format vers lequel on a association qui elle-même du coup définirait les conditions de gouvernance et je vais aller plus loin l'objet social les activités qu'elle propose et donc il pourrait y avoir vraiment quelque chose de bien plus étendu potentiellement que ce qui est fait aujourd'hui au sein du collectif qui je pense souffre effectivement de cette informalité qui ne qualifie pas en fait des grands axes de développement voilà où on en est au sein du collectif il faut qu'il me reste encore un peu de temps on fait des choses en parallèle voilà je vous représente Entraide Chaton mais ça me semble un outil du coup qui mérite d'être exploré si vous ne le connaissez pas et puis je pourrais vous reparler du process de candidature pour rejoindre le collectif puisque je pense qu'il y a une partie d'entre vous en tout cas qui sont dans pourrait être des potentiels hébergeurs de services en ligne j'aurais peut-être une remarque à faire avant c'est vous avez envie de proposer des services en ligne alternatifs posez-vous la question de est-ce que vous êtes bien entouré pour le faire et le modèle économique bien sûr vous allez avoir là-dessus mais aussi peut-être qu'il y a aujourd'hui des structures qui sont membres du collectif chaton qui auraient besoin d'un coup de main et plutôt que finalement créer une nouvelle structure qui va être compliquée à mener parce que peut-être vous n'êtes pas assez nombreux que vous n'avez pas toutes les compétences pour le faire peut-être qu'une des solutions parfois c'est aussi de rejoindre des chatons déjà existants vraiment piste aussi à explorer aujourd'hui quand on voit qu'il y a des chatons qui ferment au bout de plusieurs années d'activité parce qu'ils se sont épuisés parce que ça demande beaucoup d'énergie et quand on n'en fait pas une activité principale donc ce n'est pas forcément son activité professionnelle on fait ça en plus de son temps de travail donc ça demande une énergie et un investissement non négligeable je me dis peut-être qu'on pourrait éviter qu'il y ait d'autres structures actuelles qui nous annoncent dans les mois années à venir qu'elles ferment si finalement on a des personnes qui viennent dire et en fait moi je peux déjà aider ceux qui sont là plutôt que d'essayer de créer une nouvelle structure voilà je pense que je vais m'arrêter là et on va pouvoir passer aux questions réponses ce qui permettra de voir du coup ce qui vous interroge sur quoi vous avez besoin de précision voilà on a les micros là on va pouvoir les faire passer qui c'est qui veut faire porte micro je ne vais pas descendre et monter en permanence alors attendez il y a quelqu'un derrière oui je ne vais pas là donc Pierre Virelogeux justement j'ai une question par rapport à la disparition d'un membre d'une structure comment on est sûr de pouvoir récupérer ces données dans ce cas là qu'est-ce qui se passe pour les utilisateurs quand la structure ferme et puis est-ce qu'il peut récupérer ces données oui du coup c'est un des engagements de la charte et donc c'est un des engagements des chatons sauf problème majeur technique on ne sait jamais il y a toujours parfois des soucis mais en fait les chatons s'engagent principalement dans leur condition générale d'utilisation à vous fournir les données sur simple demande et donc quand une structure qui propose des services en ligne fait le choix de fermer ces services évidemment qu'elle informe en temps et en heure ses utilisateurs et qu'elle leur propose des solutions de migration donc elle fait cet accompagnement en fait de leur dire voilà on va fermer je ne sais pas moi dans 2, 3, 4 mois voilà vous avez ça chez nous vous avez un compte chez nous qui vous permet de faire ça on vous propose voilà d'autres hébergeurs qui font la même chose qui vont utiliser les mêmes outils et donc potentiellement après ça dépend de l'outil en fait c'est quand même très très lié à l'outil on va vous accompagner du coup dans cette migration alors en fait l'accident de fermeture n'existe pas l'accident pardon il faut que je répète la question la question c'est ça c'est quand c'est planifié quand c'est une fermeture planifiée qu'est-ce qui se passe en cas d'accident logiquement il n'y a pas de bus factor chez les chatons au sens où les structures qui sont membres du collectif chaton même quand il y a souvent chez certaines il y a une personne qui gère en fait elle a d'autres personnes qui sont capables de prendre le relais si nécessaire je dis théoriquement parce que je ne suis pas derrière chaque château en train de vérifier que c'est réellement le cas mais il y a quand même cette volonté du coup de pouvoir anticiper justement une fermeture accidentelle et d'ailleurs dans ces cas-là ce ne serait même pas une fermeture ce serait une absence d'existence vous voyez que du coup il n'y a plus personne on ne sait pas ce que devient la structure c'est arrivé il semblerait mais ces derniers temps en tout cas toutes les structures qui s'arrêtent pour le coup le font en l'ayant anticipé et cette question du bus factor du coup n'arrive plus ces temps-ci peut-être parce qu'on a rendu visible le fait que c'était un souci pour les utilisateurs davantage deux questions c'est mon tour ou c'est pas mon tour il y a deux micros à la fois zut vas-y vas-y juste pour dire que je ne suis pas la seule personne du pic je pense dans le public des copains de lever la main non ? ils ne sont pas là ? ah bah quand même ils sont là mais je savais que je vous voyais mais je ne voyais pas très bien voilà ils sont devant et vous pouvez rejoindre le pic c'est un chaton de Ramonville de Toulouse et vous pouvez aller voir tous les chatons au stand associatif qui sont là-bas je ne sais pas si tu l'as dit au début du coup tu fais de l'auto-promo en fait c'est ça ? j'ai deux questions la première est-ce que les chatons ont envie de grossir et la deuxième c'est est-ce qu'il y a des espoirs de soutien financier des pouvoirs publics ou de mécénat face au quand même à certains constats qui sont un peu officiels maintenant en tout cas qu'on voit un peu dans les médias par rapport aux nuisances des acteurs hégémoniques du web alors attends la première partie est-ce que les chatons ont envie de grossir ? c'est une bonne question en fait cette histoire d'envie de grossir c'est-à-dire que en tout cas aujourd'hui les structures qui composent le collectif chaton sont toujours ouvertes à ce que de nouvelles structures les rejoignent je le dis comme ça parce que je pense qu'on est à ce niveau-là c'est-à-dire que on n'a pas arrêté de voilà on ne s'est pas dit à 100 on s'arrête tout simplement pour la bonne raison que tous les ans maintenant il y en a à voir sûrement qui vont partir et donc il faut qu'il y ait entre guillemets un fond de roulement pour que l'ensemble des services continuent à être proposés et aussi parce que dans la logique territoriale il y a encore énormément de territoires sur lesquels il n'y a pas de structure il y a vraiment vraiment je pense voilà le nord de la nouvelle aquitaine il n'y a rien mais rien du tout entre Bordeaux et la région centre il n'y a absolument aucun hébergeur de services alternatifs et donc si le collectif décidait finalement de se limiter en nombre de structures nombre de structures ne veut pas en plus même pas dire nombre d'utilisateurs donc ce serait un petit peu bizarre ça poserait la question de du coup comment on fait émerger justement des pratiques alternatives sur ces territoires là donc voilà en tout cas il n'y a pas aujourd'hui de réflexion en cours sur cette question de la croissance donc j'allais dire le collectif semble je me permets de le dire au nom des autres châteaux présents mais ils compléteront peut-être s'ils le souhaitent ne s'oppose pas à ce que ça continue à grossir je pense tout de même que cette question à un moment sera sûrement à l'ordre du jour du collectif effectivement la deuxième partie de la question comment je peux répondre à ça tu peux reformuler que je vois comment non par exemple moi je ne sais pas si Framasoft est soutenu financièrement en termes de subvention ou de mécénat et voilà comme il était question de structurer juridiquement le collectif c'est une des raisons en fait aussi potentiellement de se dire qu'il faut structurer juridiquement le collectif c'est que si Framasoft arrête de mettre à disposition mon tiers-temps il va donc falloir trouver soit une personne soit les moyens humains quels qu'ils soient en fait que ce soit une personne ou différents membres de châteaux qui vont donner ce temps-là et on considère que ce temps-là ne serait pas du temps bénévole en fait donc il va de toute façon falloir financer l'équivalent au moins d'un tiers-temps mais j'allais dire on a peut-être même une vision un peu plus large qui serait davantage que ça parce que si on se met à avoir une structure juridique il faudra gérer la structure juridique qui aujourd'hui du coup n'existe pas donc c'est aussi du temps juste de gérer la structure juridique donc l'idée de pouvoir effectivement aller vers du financement soit public soit privé est à l'ordre du jour pour précision Framasoft n'est pas financé par les institutions publiques aujourd'hui parce que Framasoft refuse de signer le contrat d'engagement républicain et donc ne peut pas prétendre à demander des subventions tout simplement alors en revanche Framasoft a une toute petite partie de son budget qui est financée par des financeurs privés des fondations privées et donc dans le travail qui va être réalisé dans les mois à venir autour de la structuration juridique du collectif il y a un groupe de travail en fait en place qui va penser le modèle économique de cette structure aujourd'hui je ne peux pas vous dire du coup ce que ce sera parce qu'on n'en est pas du tout là l'idée c'est de réfléchir à quel pourrait être le meilleur modèle économique au regard des besoins effectivement que se donnera le collectif à travers la définition de ses missions donc vous voyez que du coup c'est un travail en plusieurs étapes c'est que avant de pouvoir dire le modèle économique qu'on veut il va déjà falloir dire qu'est-ce qu'on veut pour ce collectif en tout cas quels grands axes d'activité va se donner le collectif au regard de ça une fois qu'on aura défini ces grands axes on pourra se dire ok pour réaliser ces grands axes on va avoir besoin de moyens matériels et humains et donc on va pouvoir globalement avoir une idée de combien ça va coûter et donc on va se poser la question de comment on fait pour trouver l'argent qui correspond à ce niveau etc. on est du coup dans un travail prévu sur l'année 2023 en cascade qui permettrait logiquement que d'ici la fin de l'année 2023 on arrive effectivement à une structuration plus forte et potentiellement faire que à la fin de l'engagement Framasoft vis-à-vis du collectif ça ne veut pas dire que Framasoft va sortir du collectif c'est juste qu'il n'y aura plus autant de salariés mis à disposition que le collectif du coup puisse être autonome dans sa gestion et son fonctionnement je mène plutôt une opinion qu'une question pour le financement des chatons à mon avis le financement public c'est très bien parce que c'est notre argent mais ça peut être un piège aussi je suis désolée en fait je t'interromps si tu parles trop loin du micro et du coup j'entends pas c'est mieux j'avais même plutôt une opinion qu'une question pour ce qui est du financement des chatons le financement public c'est très bien puisque c'est notre argent mais bon ça peut être un piège aussi parce que c'est sujet au je ne sais pas qualificatif utilisé disons les fadèses des politiciens un jour ça peut disparaître je suis on pourrait dire en cours de dégogulisation dégogulisation et je ne sais pas combien je rapporte à Google par année mais je crois que ça vaut certainement les 10 euros que je paie maintenant à un chaton par année 10 euros par année c'est quand même pas beaucoup peut-être que si on veut que les chatons survivent grossissent etc. peut-être qu'on peut se dire je fais la démarche de donner de l'argent directement aux chatons je vais peut-être reformuler du coup ta proposition ce serait que les utilisateurs des services proposés par chaque structure membre de chatons plutôt que de rémunérer entre guillemets ou de donner une contrepartie financière liée à leur utilisation de ces services à la structure qui fournit le service en donne soit tout ou partie au collectif globalement je pense que cette question en tant qu'utilisateur qui on rémunère pour l'utilisation du service elle doit être propre à chaque utilisateur mais qu'effectivement si aujourd'hui tu veux faire ça tu ne peux pas parce que le collectif chaton n'ayant pas de structure juridique pour le coup il ne peut pas de toute façon accueillir de l'argent et que peut-être ce sera une des pistes pensées cependant je crois qu'il ne faut pas non plus faire reposer l'ensemble du financement du collectif uniquement sur les utilisateurs des services parce que les structures ont aussi besoin d'avoir des contreparties parfois financières pas que pour la mise à disposition des services qu'elles proposent donc pour moi il n'y a pas de solution unique et je pense que le modèle économique qui naîtra d'une future association chaton ce sera un modèle économique hyper mix qui ferait qu'en fait il n'y aura pas un élément qui amènera l'ensemble des besoins financiers de la structure et que s'il y a une part de subvention publique ce ne sera pas une part majoritaire parce qu'effectivement ça créerait de toute façon un fort niveau de dépendance avec absolument aucune garantie que ça arrive donc peut-être que ce sera je ne sais pas les cotisations des structures membres plus une part effectivement venant des utilisateurs plus de la subvention publique plus des financements privés je ne sais pas un appel à dons des campagnes de crowdfunding enfin voilà et que l'idée c'est que vraiment il y ait peut-être une multiplicité qui garantisse le fait qu'on n'est pas dépendant d'un gros fournisseur financier et que s'il disparaît on est vraiment en galère mais voilà on est au niveau de même pas la réflexion de juste de se dire il faut qu'on y réfléchisse et qu'on y travaille du coup sur l'année 2023 moi je pensais pour les gens qui veulent s'investir dans les chatons ou dans le collectif peut-être faire du 6-7-min ou du support utilisateur ce n'est pas forcément très sexy pour tout le monde donc je voulais voir si tu peux nous remontrer les groupes de travail dans la frise temporelle essayer de susciter un peu des même une slide que je n'ai pas montré il y en avait sur la frise mais il y en avait moins que la frise du coup là c'est exhaustif de ce qu'il y a en ce moment oui merci en fait du coup il y a effectivement différentes possibilités si vous souhaitez vous investir pour le projet chaton c'est soit de rejoindre un chaton voilà et du coup de donner de votre compétence quelle qu'elle soit en fait ça peut être du 6-7-min si c'est ce que vous savez faire le mieux après tout rien qui est plus ou moins valable mais si vous n'êtes pas technicien ça marche aussi les chatons ont besoin aussi de se doter de personnes qui vont faire de la com qui vont faire de l'accueil potentiel des utilisateurs qui vont faire du support qui je ne sais pas vont organiser des webinaires pour expliciter qui vont écrire de la doc qui vont traduire enfin voilà la contribution pour le coup elle peut être très très large au sein des chatons et le collectif en tant que même s'il est informel aujourd'hui voilà en tant qu'entité collectif peut aussi accueillir des personnes qui souhaitent contribuer sans qu'elles fassent partie forcément d'un chaton bon d'ailleurs c'est le cas on a déjà plusieurs personnes qui contribuent au sein du collectif et qui ne sont pas du tout membres d'une des structures du collectif on n'en a pas énormément mais on en a un certain nombre effectivement qui agissent et typiquement ça peut passer par rejoindre ces groupes de travail alors si vous voulez je vous les détaille sur les missions et l'enjeu qu'il y a derrière je regarde juste l'heure il reste trois minutes donc peut-être je vérifie qu'il n'y ait pas de questions urgentes que quelqu'un voudrait absolument répondre et on peut regarder du coup en détail le groupe de travail stat.chaton.org son objet principal c'est la réalisation du site stat.chaton.org sur lequel on mesure l'activité du collectif et des structures qui composent ce collectif donc c'est un gros travail de définition de champs sur lequel on va chercher de l'info d'incitation des membres du collectif à compléter des données pour alimenter le site et puis bien sûr après du travail de mise en oeuvre de mise en forme purement front-end de ce que ça donne en termes de résultats ce groupe de travail il existe depuis un an et demi donc il a une une activité régulière qui se fait aujourd'hui on est à une réunion par mois qui a lieu systématiquement un jeudi entre 11h15 et 13h je précise parce que du coup le créneau n'est pas forcément à la disponibilité de tout le monde mais c'est lié aussi à la personne qui est référente sur ce groupe de travail qui est disponible à ce moment chaque groupe de travail a une personne référente qui prend en charge son organisation il y a un groupe de travail qui est lié à Stade.chaton qui est sur un point spécifique parce que ce n'est pas un point très simple du coup il y a quelqu'un d'autre qui a pris cette partie là en fait c'est un sous-groupe de travail qui s'appelle métrique et mesure de CO2 l'idée c'est que dans le site Stade.chaton on puisse éventuellement à un moment pouvoir donner des informations sur la consommation énergétique ou sur l'émission de gaz à essai de serre de chacune des structures membres de chaton c'est pas simple du tout parce que les calculs de ce genre d'infos sont hyper complexes reposent sur un ensemble de paramètres et d'indicateurs qui font que dans ce groupe de travail pour l'instant on y réfléchit on voit ce qui existe on regarde ce qui serait le plus pertinent etc et peut-être qu'un jour ça donnera lieu à une métrique qui sera ajoutée au site on a un groupe de travail juridique qui est partagé avec un autre collectif qui est la fédération des fournisseurs d'accès associatif donc là c'est un groupe de travail chaton FFDN sur lequel on travaille sur les enjeux juridiques liés aux lois soit en cours de discussion soit qui viennent de passer et comment elles impactent nos activités en tant que fournisseurs de services on a un groupe sur la conservation des données de connexion qui en ce moment est plutôt en sommeil mais qui a pas mal oeuvré à décortiquer les éléments juridiques des lois et donc de rendre accessible à l'ensemble des structures membres du collectif chaton de leurs engagements et des nécessités de ce qu'elles devaient mettre en place potentiellement pour respecter ces lois ou de ne pas aller dans ce sens là on a un groupe de travail qui est sorti donc là pendant le camp chaton qui s'appelle charavane une contraction entre chaton et caravane qui est comment être hébergeur de services en ligne en mode itinérant nomade avec une infrastructure technique reposant sur des énergies non fossiles et permettant de fonctionner au-delà des problématiques énergétiques actuelles on a un groupe de travail matou j'ai entendu un bruit le groupe de travail matou il est là pour réfléchir à est-ce qu'au sein du collectif chaton on n'a pas des structures vraiment de taille différentes qui ont des offres de services vraiment très différentes et comment on pourrait faire pour que quand un internaute ou une organisation arrive au sein du site chaton ce soit plus visible pour elles ces niveaux de services voilà et donc on se pose la question est-ce que c'est une labellisation qu'on mettrait est-ce que c'est des filtres de recherche enfin voilà pour l'instant on est sur la réflexion de comment rendre davantage visible certaines structures qui ont des niveaux de services différents et sur quels critères après elles seront sélectionnées pour rentrer du coup là on a un groupe de travail sur l'accessibilité qui réfléchit à qui identifie en fait à quel point les logiciels libres sont mauvais sont très peu accessibles donc ils font plutôt des tests utilisateurs pour identifier tous les soucis à travers les logiciels qui sont utilisés par les chatons et qui potentiellement vont contribuer à leur amélioration le groupe de travail une association pour le collectif chaton voilà c'est ce dont je vous parle depuis tout à l'heure et puis on a un groupe de travail qui est actuellement à l'état gestation c'est à dire qu'il n'a pas commencé parce qu'on n'a pas encore réussi à mobiliser assez de personnes pour le rejoindre il serait de réaliser un ensemble de tests utilisateurs sur le site chaton.org pour identifier qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre de personnes d'internautes aujourd'hui quand ils vont sur le site chaton.org ils ne trouvent pas l'hébergeur de services alternatifs qui leur conviennent donc il y a un travail en fait tout simplement autour de l'interface des parcours à questionner et pouvoir identifier du coup comment améliorer en fait la navigation à l'intérieur de ce site voilà pour les chantiers en cours c'est beaucoup de boulot c'est beaucoup de boulot sachant que chaque structure membre elle-même elle a à faire tourner son chaton donc vous imaginez bien qu'elle n'est pas tout le temps disponible du coup pour faire des choses pour le collectif donc c'est effectivement une activité qui au regard de la disponibilité des membres du collectif est vraiment très intense on n'a jamais une telle une telle activité ce qui est super enfin voilà mais n'hésitez pas du coup si vous avez un peu de temps pour venir nous aider et je vois qu'il est 15h03 et que Pouyou va prendre la place merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501